partie 12 oui bah finalement on se retrouve sur tales of berceria ça faisait un petit bout de temps et puis je me suis dit hier on a terminé dead space je vous invite à aller revoir les vod sur youtube c'était une très belle épopée très très bon jeu et là on se retrouve sur notre petit tales of alors je crois qu'on devrait reprendre le bateau on devait rencontrer grimoire à isut alors grimoire c'est un mec que connaît la ficelle qui va nous permettre de déchiffrer un vieux manuscrit qu'on a qu'on a découvert donc on y va de ce pas toujours pas de bouton pour pour rené il va certainement nous dire qu'on peut y aller il ya une petite scénette avant on pourrait commencer par une petite scénette comme ça ça me permet de voir si le son est bon tâches et en cas c'était non dame au courant à naha qu'il y a été de courant ou to you can pack à nos gomachois hôte et au courant n'aï n'a qu'à lui va hôte à une toxine ajout va cacher à l'été il n'a qu on apprend un petit peu plus sur le leur sony mot chumeux que c'est n'est pas n'est pas allé hodoni bolo bolo n'a quitté le côté n'y va t'écho gare à ce n'est qu'à il caille le saurie mon n'aura au cas c'est bas à nos fous que ni aux mots il est gare to you a cassé ou à guillemots ya que mille temps au qu'ils se gîtrent à l'ue des hôtes comme on n'a pas trop en vêtements pour moi non Merci Hi littler Merci infiniment à toi Thanks to you Merci mec Thanks guy Je ne sais pas si tu es français ou anglais Je ne sais pas si tu es anglais ou français Mais merci Merci à toi Je ne sais pas si tu es enfant Je m'appelle mon frère Merci mon frère Si vous parlez en anglais, nous pouvons parler ensemble un peu Je ne sais pas si vous parlez en anglais Merci pour la suivante, j'apprécie Ah, j'ai juste un petit problème sur ce C'est mieux pour les sous titres Voilà Ok On y va On doit aller au quai d'Iseu Je crois que c'est un petit peu moustachu C'est-à-dire Doggram Qu'est-ce que tu... Salut Doggram J'ai pas suivi, excuse-moi Doggram Je crois que c'est un petit moustachu Ah tu crois qu'il est fr Ok, j'ai compris Tu sais, j'ai la moitié de ma famille qui est allemande et ils ne sont pas tous moustachu Mais vu le pseudo, je vois l'allusion J'ai compris le... J'ai compris le... J'ai compris le pseudo J'ai déplacé un petit peu la cam Après parce que ça baisse un peu les sous titres J'espère que tu vas bien Doggram D'ailleurs, c'est la première fois que je te vois sur le chat Ok, merci à toi Dis moi aussi, n'hésite pas à me dire aussi si le son est trop fort du jeu ou ma voix Ça peut m'aider, merci Pour ton retour Ok, merci, parfait Merci à toi Et bien si parfois tu passes sur Twitch, n'hésite pas à me follow Je stream beaucoup de choses différentes Et l'ambiance est assez bonne Voilà, en tout cas je te remercie pour tes messages Surtout si t'as pas l'habitude d'écrire Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Ah mais ils sont infectés Ohlala Les ennuis commencent D'accord J'ai pas envie de perdre J'ai disparu Et c'est toujours tout un petit peu sur tout Majilou Il a toujours sa petite idée sur plein de choses Et voilà évidemment encore une excuse pour faire autre chose Et abandonner la quête principale La malédition des faux chars Donc voilà on change de cap évidemment Histoire de rallonger un petit peu la durée de vie du jeu Petite manipulation scénaristique On a l'habitude avec les Tales of On a l'habitude maintenant On est rodé Bon il fait beaucoup moins beau du coup On nous avait promis une île resplendissante On se retrouve dans un Dans une merde Il faut du Doliprane On a l'habitude Oui c'est étrange, on va éclaircir tout ça bien sûr, je l'aime pas lui, le petit jeune avec son chapeau, décidément je m'y fais pas, déjà la ficelle c'est difficile le gamin là Alors elle a fait ça difficile, on a trouvé un médicament qui peut nous sauver la vie, et ben on veut pas Voilà, enfin un peu de bon sens la ficelle Oui et on s'en fout de ton patos et l'honor, ton enfance, excuse nous, au revoir Alors nous sommes à Port Rened, le village au bord de l'eau, ça tombe bien il est au bord de l'eau Oh non c'est terrible, je crois que je suis contaminé moi aussi Ne t'en fais pas, si tu peux supporter le mal de mer pendant une tempête tu pourras supporter ça Ah oui tu as raison, si je me ressaisis pas je vais faire honte au capitaine On va faire comme si on avait rien entendu Bon On se retrouve complètement entre part Bon là il y a des villageois évidemment ils vont nous raconter que des salades Non on va aller plutôt voir les personnages clés C'est pas ? Pas ? C'est ce qui est le cas de l'eau ? J'ai besoin d'un coup de l'eau. Je veux juste vous dire, non ? C'est pas grave. Je pense que tu as vu que tu es dans le milieu du pays, mais je pense que tu es vraiment un pays. Est-ce que tu es un pays ? Tu vois aussi que tu es un pays ? Je pense que tu es un pays qui est très important. Mais tu vois que tu es un pays qui est un pays. Mais tu es un pays qui est un pays qui est un pays, ou pas ? Ou c'est un pays qui est un pays. Et bien malheureusement si, on le sait, on en a été victime. Et dis donc, vous allez parler toute la journée. Et quoi, après ils vont lire le journal, on va lire le journal, et on va, ah voilà, il a fini. Mais on est au courant de tout ça, hein, les gosses là, les boys, on en vient de cette prison. On est au courant, on sait. Alors ça évidemment lui on va pas lui parler, hein, il nous propose un jeu stupide, on est au courant. Enfin on est au courant, on a jamais tenté. On a jamais tenté, on est malin. C'est très bien qu'on va encore perdre 20 heures. Déjà que le jeu va en faire 120, on va pas en rajouter 40. Hop, une petite boule. Qu'est-ce qu'il a le marchand là ? Salut mec. Certains démons peuvent vous attaquer, ne serait-ce que parce qu'ils sentent que vous transportez des potentites sur vous. Vraiment ? La potentite peut s'avérer très utile, mais je ne voudrais pas mourir à cause de ça. Mais apparemment il n'y a qu'un démon de ce type par région. Alors à moins d'avoir vraiment un coup de malchance, vous ne devriez pas croiser son chemin. J'ai du mal à lire parce que j'ai la webcam. Je l'ai mal positionné, eux. Mais bon, j'ai changé tout mon setup. Hier c'était Dead Space et là on se retrouve sur Tales of Berserias. Donc tout a un petit peu changé. Des démons attirés par la potentite, hein. Mais un par région, ça ne fait pas beaucoup. Même pour des démons. Cela dit, ce n'est tout de même pas très rassurant. Oui, oui, t'inquiète pas, nous on les terrasse. On en a loupé, eux. Allez. Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'on en a tué trois. Voilà, t'as tout compris la ficelle. En fait, j'ai voulu jouer un peu la fin de loupé. Petit à petit on apprend, on le savait déjà, mais que l'abbaye est d'une malveillance peu commune, hein. Il contrôle tout, c'est une forme de... On est même au-dessus de la secte, là. Mais on va dépatouiller tout ça, évidemment, on va libérer le monde. Bon, je dirais pas que le jeu est magnifique, mais pour un petit studio, c'est sympathique. Moi qui suis fan des... des Tales of... Enfin, de fans. J'en ai fait quelques-uns. Et puis des Hees. Ça fait plaisir. Juste, je trouve qu'il est quand même un peu bavard, hein, celui-là. Alors c'est moi qui ai un petit souci maintenant, avec le blabla. Bon. Moi, je suis d'avis qu'on se rende directement à ce qui nous intéresse. Parce que là, j'ai peur qu'il nous parle encore pendant mille ans, hein. Voilà. C'est parti. Oui voilà préparez vous à partir Allez très bien bah il nous donne des petites indications sur le lore sur ce qui se passe évidemment alors parfois c'est utile parfois ça l'est moins ah par contre les petits trésors ça nous intéresse ça vous êtes au courant vous êtes au courant une fiole de panacée bon ça fait toujours plaisir et là j'ai encore une scénette qui va durer 10 minutes si je m'aventure à y aller Le prêtre est un lore j'en suis sûr Ils vont qu'on se batte C'est parti 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 Ah on est déjà à bloc de fioles de panacée Bon bah Ok On va encore y passer 1000 ans Ça c'est un jeu qu'il faut faire de temps en temps Ils nous disent qu'il reste un coffre Ah bah oui évidemment C'est le coffre qu'on a On n'a pas pu prendre Allez Toi tu veux nous vendre encore des merdes Par contre ce qui m'intéresse Déjà on va parler à lui Puis après on va parler à lui pour upgrader un petit peu le tout Exactement C'est bien notre ven Il va nous demander de faire un truc Vous allez voir D'aller chercher sa soeur Ou un truc comme ça C'est un truc qui m'intéresse C'est un truc qui m'intéresse C'est un truc qui m'intéresse Ok Comme ça ça s'est réglé C'est nous qui allons cueillir nous même Les feuilles de salade Dans la forêt de Varg Dans la forêt de Varg Vickernes Bien le bonjour On est peut-être qu'un petit magasin de campagne On a de bons produits Ok moi je vais améliorer A moins qu'il vende des choses On voudra en arme Ah il vend quelque chose Mais elle Lame de Florite Non 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 Il n'y a rien qui nous intéresse Et en défense On a On ne l'a jamais eu celui-là Le gilet de Florite Peut-être pour une bonne raison Moi je l'achèterais bien Pour notre ami Coup de combien Il est cher On l'achète Ok Non ce qui nous intéresse Nous c'est d'améliorer On ne peut rien améliorer là Pour améliorer ma défense Salaud Les salauds On ne peut rien améliorer J'ai bien envie de le faire celui-là Parce qu'elles Elles l'ont pas Elles l'ont pas Elles l'ont jamais porté Ni expertisé Ça ça sert à rien On vient d'en acheter un là Il est où ? Comment je fais pour aller sur Voilà Là c'est que les gilets Ça ça a été expertisé Bon je vous promets On se barre vite Bon allez c'est bon On se barre Ok On va aller se battre C'est de la bagarre Alors Les marécages de Nog Les os retirés Bon déjà toi je t'aime plus Alors je sais plus comment on joue Ah bah c'est bien On a encore un tuto Donnez des ordres à vos alliés en combat Puis appuyez rapidement sur RS pour annuler Maintenez RS appuyé Puis sur LB pour demander à vos alliés de tout donner Ouais bon c'est pas ça Alors tout donner Non c'est là Priorité à la défense Et là Ah ok c'est bon J'ai compris C'est bon le gameplay m'est revenu C'est bon le gameplay m'est revenu Ok Ça m'est revenu Parce que bon Quand on fait 2-3 jeux Entre 2 Bon bah les touches Alors la défense c'est ça On s'attaque à ce gros con Pardon À ce coquin Ils sont allergiques à quoi eux au vent Voilà Ça revient petit à petit On a gagné un niveau Et on a gagné un Arte Serre paradisiaque Et on a On a expertisé l'anneau de vent Et la botte d'ambre Putain et on a plein de trucs Objet remporté Lame de fleurite Alors la lame de fleurite C'est un poignard incressé de fleurite Sa beauté fait plaisir à voir Bah on est ravi Rizam Serre paradisiaque Uniquement disponible en Thérion S'active en maintenant RT Après le premier coup d'un combo La Thérionisation compte comme une altération d'état Putain mais ce jeu en tuto Mais il y a 200 pages Velvet ne peut donc pas récupérer de PV Via des gelées ou des Arte quand elle est active Ah ouais c'est la merde Le seul moyen qu'elle a d'y parvenir Est d'utiliser des brises à arme Ce qui permet de lui rester terrorisé Ah donc il a double tranchant Ce truc là Il est On va le Il est où Je suis pas fou C'est bien un nouvel Arte qu'on a eu Bon attendez Déjà on va regarder ce qui a été Elle a maîtrisé les bottes d'ambre Donc maintenant elle a un temps pendant lequel vous ne pouvez pas Quoi Ils me disent pas C'est très bien Allez on Ça Elle l'a déjà maîtrisé Elle a déjà tout maîtrisé Qu'est-ce que c'est que cette Ah non elle a pas maîtrisé les bottes de Floride Mais Mais c'est pas elle Ah non les jolies chaussures Elle a pas encore Elle a pas encore fait Allez hop on lui met les jolies chaussures Lui il a l'anneau de vent Mais je crois qu'il a Il a tout expertisé lui En anneau de vent De feu Ah non L'anneau du néant Il a pas encore expertisé C'est parti Moi ce qui m'intéresse C'est ça Il y a une nouvelle arme Ah putain Mais elle est pas puissante On perd un petit peu On gagne en 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 défense de magie Mais on perd en attaque de magie On passe à 2 sur 3 Elle m'intéresse pas trop Moi cette arme Je suis désolé Elle nous flette On va vous péter la gueule Eh la ficelle Tu me donnes une fiole de panacée S'il te plaît Je suis paralysé C'est bon On a gagné un niveau Et un nouvel Arte Par contre ça m'intrigue Cette histoire d'Arte Voilà on a la serre paradisiaque Antéryon Et avec 3 âmes Ou plus Mais je me souviens plus Ce que c'est d'Antéryon Maintenez RT après un initiateur de combo Alors là on est vraiment dans le RPG quoi C'est à dire dialogue Blabla sans fin Alors là on est vraiment Voilà ça c'est bon Je crois que les altérations d'état Ne durent que 30 secondes C'est assez pour nous faire chier Talons d'incantation Alors ça ça m'intéresse Les talons d'incantation Parce que elle Tout à l'heure On lui a mis des bottes merdiques Elle aura plus de focus Ou alors on la laisse On la continue à laisser expertiser ça Ça dépend Elle en est où au niveau de ses chaussures Elle Ok Allez on se le fait Allez Arte mystique C'était pas très efficace C'est pas très efficace Bon, Majilou, elle a gagné un niveau, je l'aime pas Majilou, elle est trop cynique, bon. Non, 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 il va vite lui, il va pas nous rattraper, dis-moi la ficelle. J'essaie de mettre la webcam plus bas, voilà, et bah voilà. Voilà, voilà, on est bien là, il y a quand même le chien qui fait chier. J'ai pas lu hein, je vais pas vous mentir. J'ai pas lu. Je le supporte pas lui bien fou. J'imagine que c'est pareil pour vous. Savoir tout. Ça donne envie de se flinguer. Ah voilà, voilà. Est-ce que c'était bien nécessaire ça ? Dites le moi dans le chat. Ok. Encore une euh... Un échange, un dialogue qui nous en a appris bien plus sur la condition humaine. Bon là, il y a un petit trésor hein. On est obligé d'y aller. Et en plus on est en situation avantageuse. On va commencer par se faire la petite belette. Enfin pas la belette euh... Ah là 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 là, là on a un truc à prendre. C'était pas mal. Je sais pas ce que vous en avez pensé mais c'était pas mal. Bon. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Un anti-arrêt. Bijoux pour réduire grandement les chances de paralysie et ses effets. Et bah voilà, moi je veux ça. Parce que là depuis tout à l'heure, il nous emmerde. Pardon. Il nous ennuie. En plus l'anneau de lenteur, on a pas fini de l'expertiser. Allez hop. En plus il est très très bien. On prend l'anneau d'arrêt. Oh putain, c'est une situation risquée. Faut pas qu'on déconne là. D'ailleurs la ficelle, elle va me... Il va me donner de la vie tout de suite. Ah. Il y a Kirikou qui a décidé de faire un artémistique. En fait, les personnages, j'aurais laissé. J'aurais laissé la possibilité de faire leurs artémistiques quand ils le souhaitent. Pour l'instant, il n'y a pas de boss. C'est open bar, on peut dire. A bit girl seat. Bon, très bien. Ok. Je leur fais confiance, on va dire. Bon, j'imagine qu'en progressant dans le jeu, après, je maîtriserai tout ça. On gardera ça que pour les boss. Moi, j'ai très très envie, vous, tout est bien d'aller voir tout de suite le gros monstre là-bas. Voilà, en fait, je ne sais pas pourquoi mais ça me saoule. Normalement ça passait bien, Tales of Vesperia ça avait été, je souviens que j'en avais chiant au niveau des dialogues au niveau de Tales of Art Air, alors celui-ci on m'avait dit qu'il était plus sombre, puis là je ne sais pas je viens de finir Dead Space, j'ai un peu du mal avec les dialogues. Lui ça va, il zen encore, il est sérieux. En fait, ça pourrait être sans fin leur dialogue. On pourrait parler du soleil, il pourrait parler, vous avez vu le rocher, il est là, oui. Moi j'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait vu un rocher qui était plus gros, enfin fou loulou, on s'en fout quoi. Au secours, c'est ça que je reproche, parce que le gameplay est bien, c'est super dynamique, les décors sont sympas, mais qu'est-ce que ça blablate ! Pour rien ! Hier, tout à l'heure j'ai acheté Is, le dernier, le 9. Il a eu une bonne note sur GameCult, les 8 sur 10, donc ça doit être très très bien. Je pense qu'on va basculer. C'est que c'est dommage, parce que j'avais vraiment envie de le faire ce Tales of, mais en fait il n'est pas si sombre. L'histoire est vraiment, vraiment commune. Je suis en train de moi-même me... D'écouter mes... Ceux qui me suivent. Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné ça va se débloquer. Mais pour le moment l'intrigue, avec l'ABI... Ok, alors moi ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'aller là. Et on va faire une petite sauvegarde. Cette fois, je ne vais pas me faire avoir. Parce que là, par exemple, si on meurt, il faut tout refaire. Hop, les petits sauts de gazelle. Oui, c'est toi qu'on veut. Allez, viens. Alors, évidemment, on va s'attaquer au plus petit en premier. Mais pourquoi j'ai choisi celui-là ? Mais non, je veux celui-là, quoi. J'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui-là. C'est bon ? Non. Il reste encore celui-ci. On fait pas rare, c'est mieux d'attaquer le menu frottin. J'ai quand même demandé à la Ficelle de me remettre un petit coup de gelée de pomme. Voilà. Maintenant, on peut se focaliser sur elle. On peut nous emmerder. La Ficelle, si je pouvais m'emmerder un peu de vie, ça m'arrangerait. Merci. Bon, ça, il l'aime pas. D'ailleurs, alors, c'est l'embobineuse, elle s'appelle. C'est un génie maléfique. Il est ailé les semi-humains, niveau 29. Point faible, c'est le feu. Ah, c'est marrant, j'ai du tearing sur mon écran, mais pas vous sur le... On peut aller récupérer nos... Allez, Artémistique. Ça lui a pas fait du bien, là. On va l'avoir, hein. Maintenant qu'on a compé le gameplay. On m'a l'attuée avant que j'arrive. Et voilà. Allez, c'est bon. Et Eleonore a gagné un niveau et un arte. Une brûlante. On a eu la maîtrise des compétences d'équipement. L'habit soyeux et les boucles d'oreilles d'ambre. Et on a une nouvelle ventite. Alors, vous savez que les ventites, c'est quelque chose qu'on acquiert, mais qui est définitif. Il y a pas besoin de l'équiper. Donc maintenant, ça augmente les dégâts infligés avec un combo de points faibles en difficulté moyenne ou supérieure. Ok. Altération d'état. Fatigue. L'altération d'état d'air qui réduit grandement la régénération de GA, ainsi que le nombre de JP restaurés par les brises à dames. Empêche la récupération de PV et augmente le temps de lancement. Inefficace contre les ennemis résistants à l'air. Mais ceux dont la concentration est réduite, ils sont 4 fois plus sensibles. Ok. Bon, on aura tué le monstre... Pic de guerre. Voilà, on a tué le monstre que le chasseur de prime va nous dire dans le prochain village de tuer. En fait, on a gagné du temps. Alors, attendez. Elle, elle a une nouvelle lance. Qu'est merdique. Ça fait toujours plaisir. Garde là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme euh... Eh ben, c'est très bien. Elle a une efficacité contre les semi-humains de plus 8%. Ça, c'est bon. C'est acquis. On peut lui changer sa boucle d'oreille. On a le choix entre plusieurs. Moi, je suis bien tenté de lui mettre les boucles d'oreilles en corne de succubes. Même si elle a moins de défense. Hein. Ça serait pas mal. Ça a une puissance d'attaque de feu plus 4. Allez hop. Et qui d'autre ? L'habit soyeux a été maîtrisé. On peut lui mettre... Ah non mais ça, ça a été maîtrisé aussi. Vous le voyez hein. Il y a la petite étoile hein. C'est là où on voit si l'autre... Non mais bon... On peut rien faire parce que ces habits là qu'elle peut porter, ils sont déjà... Ils sont déjà portés par les autres. Et ils sont pas encore expertisés. Ok. On est bon. On continue l'aventure. C'est le titre de la BOD hein. Pour ceux qui suivent pas. Je vois hein des fois sur le chat qu'il y en a qui suivent pas hein. Quand je fais les captures d'écran pour montrer à ma grand-mère... Je peux vous assurer que... Ça lui fait pas très plaisir. C'est le jeu hein. Je préfère être une main boule dire. Je désespère pas de faire changer la mentalité de certains. Allez, un coup de marpage. Un petit coup de marpage. Ça fait toujours plaisir. Oh ça a été rapide là. Ah, on a une poupée de calcite. Gardien... Alors ça c'est pour Magilou. Gardien crusier de calcite qui sert de catalyseur à mana. On regarde ça tout de suite. Vous voyez, on passe un temps fou dans les menus hein. Mais ça c'est un jeu à jouer sur Switch en fait. Dans son lit. De toute façon elle l'a pas encore euh... Expertisé son autre. C'est tentant d'aller un petit peu partout hein. Mais bon, on va être raisonnable. On va aller par là. C'est par là qu'il faut qu'on aille hein. Je sais pas. Oui, oui, oui. Cueillis déjà dans la forêt de ta mère. Elle est où la forêt de ta mère ? Euh... Ok, on était là. Oh bah ça va être là la forêt de ta mère. C'est sûr. Non, c'est sûr. Après on revient sur le plateau de Burtnack. Non, non, c'est là. Allez, allez. On va dans la... Ah bah on va dans la forêt de Vagvikarnes. Le labyrinthe vert est mode. On va peut-être le voir s'entraîner. On va peut-être voir Varg s'entraîner. Ou composer 2-3 petits morceaux sur son clavier. Ah, on m'appelle. Excusez-moi. Oui, allô ? Oui ? Oui ? Oui, est-ce que si ils sont m sexants. Oui, on favoreillait. Oui, et oui. Si vous voulez prendre même des ubes Nord signal à un noir gourmand. Oui, oui. Ah Now eh à ce pouvoir troupe bientôt ! Sous- abundants vers les poignées du pays. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501